Évagre le Pontique, 346 à 399, est un moine du IVe siècle ayant vécu dans le désert d'Egypte. Il fut le premier qui systématisa la pensée ascétique chrétienne. A la fin de notre lecture, nous reprendrons quelques éléments biographiques et d'analyse de son œuvre pour mieux connaître cette figure des moines du désert. Avant de commencer, voici un petit commentaire par un lecteur du Livre du Ciel. Avec Évagre, nous sommes encore loin d'une spiritualité chrétienne centrée sur l'union et a fortiori l'infusion en la volonté de Dieu, même s'il évoque cette dernière, la volonté de Dieu, de manière frappante et avec justesse. Mais en lisant Évagre, il faut bien saisir qu'il y a chez lui, comme chez certains de ses contemporains, les traces d'une influence néo-platonicienne qui se manifeste dans sa manière de chercher la perfection de la prière dans une contemplation dénuée de toute forme, sans un regard pour le créer. Alors que Dieu montre à Louisa combien la création et tout ce qu'elle contient est en fait parole divine, une parole qui dit à l'homme continuellement « Moi, je suis Dieu et je t'aime ». J'ai fait tout cela pour toi. Prends-en possession et recouvre-la de tes propres « je t'aime » que tu m'adresseras à partir de la source inépuisable de mon propre amour, qui est mon être même. Et c'est de là que découle le principe des rondes dans la divine volonté, une manière d'être au monde bien plus hébraïque que grec, ou tout simplement, pour le dire d'un mot, biblique. Évagre reste néanmoins un témoin intéressant, avec notamment son analyse des passions et des tentations, son endurance à la mortification, qui est nécessaire pour qui veut mater son égo et sa volonté propre afin de ne vivre que de celle de Dieu. Et avec sa quête de la prière continuelle. En lisant le tome 1er du Livre du Ciel, nous savons que le Seigneur n'a pas épargné à Louisa un pareil chemin de dépouillement, et que nous, nous ne pouvons pas non plus en faire l'économie, sans risquer de nous illusionner grandement, ou de ne jamais vraiment grandir dans la divine volonté. Alors merci Seigneur pour tous tes saints, tes témoins, tes martyrs. Merci pour Évagre, pour les pères du désert, et bien sûr pour la servante de Dieu, Louisa Picareta. Fais-la connaître au monde entier, pour que le soleil de ton divin vouloir se lève sur le monde et sur l'Église. Oui, que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Fiat, Amen, Maranatha. Et maintenant, voici les 153 maximes du traité sur la prière d'Evagre le Pontique. Mais juste avant de commencer, une question préalable. Pourquoi 153 maximes ? Et bien parce qu'il y a eu 153 poissons pêchés sur les bords du lac de Galilée, lors de la pêche miraculeuse. Première maxime. Si l'on veut préparer le parfum de bonne odeur, on mettra ensemble également, conformément à la loi, l'encens diaphane, la cannelle, l'onyx et la myrrhe. C'est le quaternaire des vertus. S'elles sont entières et égales, l'intelligence ne sera pas trahi. 2. L'âme purifiée par l'accomplissement des commandements rend inébranlable l'attitude de l'intelligence et apte à recevoir l'état stable cherché. 3. La prière est une conversation de l'intelligence avec Dieu. Quelle stabilité ne doit donc pas avoir l'intelligence pour se tendre sans retour en arrière vers son Seigneur et converser avec lui sans aucun intermédiaire. 4. Si Moïse, quand il tenta d'approcher du buisson ardent, en fut empêché jusqu'à ce qu'il eût ôté de ses pieds les chaussures, comment toi qui prétends voir celui qui est au-dessus de toute pensée et de tout sentiment, ne te dégages-tu pas de toute pensée passionnée ? 5. Prie d'abord pour recevoir le don des larmes, afin d'amolir par le deuil la dureté inhérente à ton âme, et en confessant contre toi ton iniquité au Seigneur, obtenir de lui le pardon. 6. Use des larmes pour réussir en toutes tes demandes, car ton Seigneur est très content de toi quand tu pries dans les larmes. 7. Quand tu verses des fontaines de larmes dans ta prière, ne t'élèves pas en toi-même, comme si tu étais au-dessus de la plupart de tes semblables. C'est simplement que ta prière a obtenu un secours pour que tu puisses, avec ardeur, confesser tes péchés et apaiser le Seigneur par tes larmes. Ne tourne donc pas en passion l'antidote des passions, si tu ne veux pas irriter davantage le donateur de la grâce. 8. Beaucoup de ceux qui pleurent sur leur péché, oubliant le but des larmes, ont été pris de folie et se sont fourvoyés. 9. Tiens-toi vaillamment et prie énergiquement. Écarte les soucis et les cogitations qui surviennent, car ils te troublent et t'agitent pour énerver ta vigueur. 10. Quand les démons te voient plein d'ardeur pour la vraie prière, alors ils te suggèrent des idées de certains objets soi-disant nécessaires, et puis bientôt ils surexcitent le souvenir qui s'y rattache, en poussant l'intelligence à leur recherche. Puis comme elles ne les trouvent pas, elles s'attristent fort et se chagrinent. Alors, au temps de la prière, ils lui remémorent les objets de ses recherches et de ses souvenirs, afin que l'intelligence entraînée à les considérer, perde la prière fructueuse. 11. Efforce-toi de rendre ton intelligence, au moment de la prière, sourde et muette, et tu pourras prier. 12. S'il te survient quelques provocations ou contradictions, et que tu sois irrité, et sente ta colère se porter à rendre l'appareil ou à répliquer, souviens-toi de la prière et du jugement qui t'y attend, et aussitôt le mouvement désordonné s'apaisera en toi. 13. Tout ce que tu feras pour te venger d'un frère qui t'aura fait du tort, tout cela te deviendra une pierre d'achoppement au moment de la prière. 14. La prière est un rejeton de la douceur et de l'absence de colère. 15. La prière est un fruit de la joie et de l'action de grâce. 16. La prière est exclusion de la tristesse et du découragement. 17. Va, vends tout ce que tu as et donne aux pauvres, et puis prends la croix, renie-toi toi-même pour pouvoir prier sans distraction. 18. Si tu veux prier dignement, renie-toi à toute heure, et si tu endures toutes sortes de tracas, accepte cela sagement pour la prière. 19. Toute peine que tu auras endurée avec sagesse, tu en trouveras le fruit au moment de la prière. 20. Si tu désires prier comme il faut, ne contriste personne, sans quoi c'est en vain que tu cours. 21. Laisse ton offrande, est-il dit, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. 22. Et étant ensuite revenu, tu prieras sans trouble, car la rancune aveugle la raison de celui qui prie et enténèbre ses prières. 22. Ceux qui accumulent intérieurement des peines et des rancunes et qui s'imaginent prier ressemblent à des gens qui puisent de l'eau pour la verser dans un tonneau percé. 23. Si tu es un endurant, tu prieras toujours avec joie. 24. Tandis que tu prieras comme il faut, il se présentera à toi des choses telles que tu estimeras tout à fait juste l'usage de la colère. Or, il n'est absolument pas de colère juste contre le prochain. Si tu cherches, tu trouveras qu'il est possible de bien arranger l'affaire, même sans colère. Use donc de tous les moyens pour ne pas laisser éclater la colère. 25. Prends garde, sous prétexte de guérir un autre, de devenir toi-même incurable et de donner un coup fatal à ta prière. 26. Si tu t'abstiens de la colère, tu trouveras miséricorde. Tu prouveras que tu es trop avisé pour t'en faire à croire et tu seras du nombre de ceux qui prient. 27. Armé contre la colère, tu n'admettras jamais de convoitise, car c'est elle qui fournit matière à la colère et celle-ci trouble l'œil intellectuel, saccageant ainsi l'état de prière. 28. Ne prie pas seulement dans les attitudes extérieures, mais porte ton intelligence au sentiment de la prière spirituelle avec grande crainte. 29. Parfois, à peine seras-tu en prière, que tu prieras bien. Parfois, au contraire, malgré de grands efforts, tu n'atteindras pas le but. C'est pour que tu cherches davantage et qu'après avoir obtenu le résultat, tu le possèdes à l'abri de tout ravisseur. 30. Quand un ange survient, à l'instant, tous ceux qui nous tracassent s'éclipsent et l'intelligence se trouve dans une grande détente où elle prie allègrement. Parfois, au contraire, la guerre habituelle nous presse. L'intelligence se débat sans pouvoir lever le regard. C'est qu'elle a été affectée par les passions diverses. Néanmoins, en cherchant davantage, elle trouvera. Si elle frappe vigoureusement, on lui ouvrira. 31. Ne prie pas pour l'accomplissement de tes volontés, car elle ne concorde pas nécessairement avec la volonté de Dieu, mais plutôt, suivant l'enseignement reçu, prie en disant que ta volonté s'accomplisse en moi et ainsi, en toutes choses, demande-lui que sa volonté se fasse, car lui, il veut le bien et l'utilité de ton âme. Mais toi, tu ne cherches pas nécessairement cela. 32. Souvent, dans mes prières, j'ai demandé l'accomplissement de ce que j'estimais bon pour moi et je m'obstinais dans ma requête, violentant sottement la volonté de Dieu, sans m'en remettre à lui pour qu'il ordonna lui-même ce qu'il savait m'être utile. Et pourtant, la chose reçue, grande fut ensuite ma déception de n'avoir pas demandé plutôt l'accomplissement de la volonté de Dieu, car alors la chose ne fut pas trouvée telle que je me l'étais figurée. 33. Qu'y a-t-il de bon si ce n'est Dieu ? Par conséquent, abandonnons-lui tout ce qui nous concerne et nous nous en trouverons bien, car celui qui est bon est nécessairement aussi pourvoyeur de dons excellents. 34. Ne t'afflige pas si tu ne reçois pas immédiatement de Dieu ce que tu demandes. C'est qu'il veut te faire encore plus de bien par ta persévérance à demeurer avec lui dans la prière. Quoi en effet de plus élevé que de converser avec Dieu et d'être abstrait dans son intimité. 35. La prière sans distraction est la plus haute intellection de l'intelligence. 36. La prière est une ascension de l'intelligence vers Dieu. 37. Si tu aspires à prier, renonce à tout pour obtenir le tout. 38. Prie premièrement pour être purifié des passions. Deuxièmement, pour être délivré de l'ignorance et de l'oubli. Troisièmement, de toute tentation et déréliction. 39. Cherche uniquement dans ta prière la justice et le règne, c'est-à-dire la vertu et la gnose. Le terme gnose veut dire connaissance ici. Et tout le reste te sera ajouté. 40. Il est juste de prier non seulement pour ta propre purification, mais encore pour toute ta race, afin d'imiter une conduite angélique. 41. Vois si tu es vraiment présent à Dieu dans ta prière ou si tu es vaincu par la louange humaine et poussé par le désir de la capter en exploitant le prétexte de la longueur de ta prière. 42. Que tu pries avec des frères ou seuls, tâche de prier non par habitude, mais avec sentiment. 43. Le sentiment de la prière, c'est une gravité respectueuse accompagnée de componctions et de douleurs d'âme dans l'aveu des fautes avec de secrets gémissements. 44. Si ton intelligence se divague encore au temps de la prière, c'est qu'elle ne prie pas encore en moine, mais elle est encore du monde, occupée à décorer la tente extérieure. 45. En priant, veille fortement sur la mémoire, de façon qu'au lieu de te suggérer ses souvenirs, elle te porte à la conscience de ton exercice, car l'intelligence a une terrible tendance à se laisser saccager par la mémoire au temps de la prière. 46. Quand tu pries, la mémoire te présente ou des images de choses anciennes ou de nouveaux soucis ou le visage de qui t'a fait de la peine. 47. Le démon est extrêmement jaloux de l'homme qui prie et il use de tous les artifices pour lui faire manquer son but. Aussi, ne cesse-t-il de raviver par la mémoire la pensée des choses et de réveiller par la chair toutes les passions afin d'entraver sa course si belle et son exode vers Dieu. 48. Lorsqu'après tous ses agissements, le démon pervers n'a pu entraver la prière du juste, il se retire un peu, mais ensuite il prend sa revanche sur celui qui a prié. En effet, il l'enflamme de prière pour détruire l'état excellent réalisé en lui par la prière ou bien il l'excite à quelques plaisirs déraisonnables pour outrager l'intelligence. 49. Quand tu as prié comme il convient, attends-toi à ce qui ne convient pas. Sois debout virilement pour garder le fruit de ta prière. C'est à cela que tu as été destiné dès le principe. Travailler et garder. Après avoir travaillé, ne laisse donc pas sans garde ton labeur sans quoi il ne t'aura servi à rien de prier. 50. Toute la guerre engagée entre nous et les démons impurs n'a d'autre enjeu que la prière spirituelle car elle leur est hostile et odieuse mais à nous elle est salutaire et très agréable. 51. Que signifie pour les démons l'excitation en nous de la gourmandise de la luxure de la cupidité de la colère de la rancune et des autres passions ? C'est pour que notre intelligence alourdie par elle ne puisse pas prier comme il faut car les passions de la partie irrationnelle venant à dominer ne lui permettent pas de se mouvoir rationnellement et de chercher à atteindre le Logos de Dieu. 52. Nous allons aux vertus en vue des raisons des êtres créés et à celles-ci en vue du Logos qui les a constitués. Quant à lui, il a coutume d'apparaître dans l'état de prière. 53. L'état de prière est une habitude impassible qui par un amour suprême ravit sur les cimes intellectuels l'intelligence éprise de sagesse. 54. Ce n'est pas seulement la colère et la convoitise que doit dominer quiconque aspire à prier vraiment. Il faut encore qu'il se dégage de toute pensée passionnée. 55. Qui aime Dieu converse toujours avec lui comme avec un père se dépouillant de toute pensée passionnée. 56. Ce n'est pas parce qu'on aura atteint l'impassibilité que pour autant l'on priera vraiment car on peut en rester aux pensées simples et se distraire à les méditer et être loin de Dieu. 57. Et même si l'intelligence ne s'attarde pas dans les pensées simples des choses, elle n'a pas par le fait même déjà atteint le lieu de la prière car elle peut être dans la contemplation des objets et s'occuper à leurs raisons, lesquelles, encore qu'elles soient des expressions simples, néanmoins, en tant que considération d'objets impriment une forme à l'intelligence et l'écartent loin de Dieu. 58. Même si l'intelligence s'élève au-dessus de la contemplation de la nature corporelle, elle n'a pas encore la vue parfaite du lieu de Dieu car elle peut en être à la science des intelligibles et partager leur multiplicité. 59. Si tu veux prier, tu as besoin de Dieu qui donne la prière à celui qui prie. Invoque-le donc en disant que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, c'est-à-dire l'Esprit Saint et ton Fils unique car c'est ce qu'il a enseigné quand il a dit d'adorer le Père en esprit et en vérité. 60. Celui qui prie en esprit et en vérité ne glorifie plus le Créateur à partir des créatures mais c'est de Dieu même qu'il loue Dieu. 61. Si tu es théologien, tu prieras vraiment et si tu pries vraiment, tu es théologien. 62. Lorsque ton intelligence dans un ardent désir de Dieu sort peu à peu pour ainsi dire de la chair et qu'elle rejette toutes les pensées qui viennent des sens, de la mémoire ou du tempérament, se remplissant en même temps de respect et de joie, alors estime-toi proche des confins de la prière. 63. Le Saint-Esprit, compatissant à notre faiblesse, nous visite même non encore purifiés, pourvu seulement pourvu seulement qu'il trouve notre intelligence priant avec sincérité. Il survient en elle et dissipe toute la phalange des raisonnements et des pensées qui l'assiègent et la portent à l'amour de la prière spirituelle. 64. Tandis que les autres se servent des altérations du corps pour donner à l'intelligence des raisonnements ou des concepts ou des réflexions, lui, le Seigneur, fait le contraire. Il survient directement à l'intelligence pour y mettre à son gré la gnose et par l'intelligence il apaise le déséquilibre du corps. 65. Quiconque aspire à la prière véritable et se met en colère ou garde de la rancune fait preuve de démence. Il est semblable à un homme qui voudrait avoir la vue perçante et qui s'arracherait les yeux. 66. Si tu aspires à prier, ne fais rien de tout ce qui est incompatible avec la prière afin que Dieu s'approche et fasse route avec toi. 67. Ne te figure pas la divinité en toi quand tu pries ni ne laisse ton intelligence subir l'impression d'aucune forme mais va de l'immatériel à l'immatériel et tu comprendras. 68. Prends garde au piège des adversaires. Il arrive quand tu pries purement et sans trouble que soudain une forme inconnue et étrangère se présente à toi pour t'entraîner à la présomption d'y localiser Dieu et de faire prendre pour la divinité l'objet quantitatif ainsi soudainement apparu à tes yeux. Or, la divinité est sans quantité ni figure. 69. Quand le démon jaloux ne peut mettre en mouvement la mémoire durant la prière alors il fait violence à la constitution du corps pour provoquer dans l'intelligence quelques fantasmes inconnus et par là lui donner une forme. Dès lors, celle-ci habituée à en rester à des concepts est facilement subjuguée. Elle qui tendait à la gnose immatérielle et sans forme se laisse tromper en prenant une fumée pour de la lumière. 70. Tiens-toi sur tes gardes en préservant ton intelligence des concepts au moment de la prière pour qu'elle soit ferme dans la tranquillité qui lui est propre alors celui qui compatit aux ignorants viendra sur toi aussi et tu recevras un don de prière très glorieux. 71. Tu ne saurais prier avec pureté si tu es embarrassé de choses matérielles et agité de soucis continuels car la prière est suppression de pensée. 72. On ne saurait courir ligoté ni l'intelligence ne saurait assujettie aux passions voir le lieu de la prière spirituelle car elle est tiraillée ça et là par l'effet de la pensée passionnée et ne peut se tenir inflexible. 73. Une fois que l'intelligence est parvenue à la prière pure dégagée des passions les démons ne viennent plus à elle par la gauche mais par la droite. Ils lui représentent une vision illusoire de Dieu en quelques figures agréables au sens de manière à lui faire croire qu'elle a obtenu parfaitement le but de la prière. Or cela disait un admirable gnostique est l'œuvre de la passion de veine gloire et d'un démon dont les touches font palpiter les veines du cerveau. 74. Je pense que le démon touchant l'endroit susdit tourne à son gré la lumière autour de l'intelligence et qu'ainsi la passion de veine gloire est entraînée dans un raisonnement qui façonne l'intelligence à localiser étourdiment la science divine et essentielle. Et comme alors elle n'est plus harcelée de passions charnelles et impures mais qu'elle prie vraiment avec pureté elle pense qu'aucune action ennemie ne s'exerce plus en elle. D'où elle est portée à croire divine l'apparition produite en elle par le démon moyennant ce redoutable stratagème qui consiste comme nous avons dit à provoquer par le cerveau des réactions dans la lumière qui s'y rattache et à donner ainsi une forme à l'intelligence. 75 L'ange de Dieu survenant expulse d'un seul mot de notre intérieur toute l'action adverse et ramène la lumière de l'intelligence à une activité sans déviation. 76 Quand l'Apocalypse parle de l'ange qui prend de l'encens pour le mettre dans les prières des saints, je pense qu'il s'agit de cette grâce opérée par l'ange. Il communique en effet la connaissance de la prière véritable en sorte que l'intelligence demeure désormais sans fléchissement ni assédie ni découragement. 77 Les parfums des coupes sont dits être les prières des saints offertes par les 24 vieillards. Par la coupe, il faut entendre l'amour de Dieu, c'est-à-dire la charité parfaite et spirituelle dans laquelle la prière est faite en esprit et en vérité. 78 S'il te semble que dans ta prière tu n'as plus besoin de larmes pour tes péchés, considère combien tu t'es éloigné de Dieu alors que tu devrais être en lui sans cesse et tu pleureras plus chaudement. 79 Assurément, si tu as conscience de tes limites, la componction te sera plus facile. Tu t'appelleras misérable comme Isaïe parce que impur et ayant des lèvres impures au milieu d'un pareil peuple, je veux dire un peuple ennemi, tu oses te présenter au Seigneur des puissances. 80 Si tu pries vraiment, tu trouveras un grand sentiment de plénitude. Les anges t'escorteront comme Daniel et t'éclaireront sur les raisons des êtres. 81 saches que les saints anges nous poussent à la prière et se tiennent alors à nos côtés joyeux et priants pour nous. Si donc nous sommes négligents et accueillons des pensées étrangères, nous les irritons grandement de ce que pendant qu'ils luttent si fort pour nous, nous ne voulons même pas supplier Dieu pour nous-mêmes. Méprisant leur service, nous abandonnons Dieu, leur Seigneur, pour aller au-devant des démons impurs. 82 Prie comme il faut et sans trouble, psalmodie avec attention et harmonie et tu seras comme le petit de l'aigle planant dans les hauteurs. 83 La psalmodie calme les passions et apaise l'intempérance du corps. La prière fait exercer à l'intelligence l'activité qui lui est propre. 84 La prière est l'activité qui sied à la dignité de l'intelligence, autrement dit l'emploi le meilleur et adéquat de celle-ci. 85 L'apsalmodie appartient à la sagesse multiforme mais la prière est le prélude de la gnose immatérielle et uniforme. 86 La gnose est excellente car elle collabore avec la prière en éveillant la puissance intellectuelle de l'intelligence à la contemplation de la gnose divine. 87 Si tu n'as pas encore reçu le charisme de la prière de l'apsalmodie « Obstine-toi et tu recevras. » 88 Il leur dit aussi une parabole pour montrer qu'ils doivent prier toujours et ne pas se lasser donc ne te lasses pas d'attendre ne te décourage pas pour n'avoir pas reçu tu recevras dans la suite. Et il conclut la parabole ainsi « Encore que je ne craigne pas Dieu ni ne me préoccupe des hommes du moins à cause des embarras que me cause cette femme je lui rendrai justice. » Ainsi Dieu fera justice à ceux qui crient vers lui jour et nuit et promptement et donc bon courage et persévère vaillamment dans la sainte prière. 89 Ne veuille pas que ce qui te concerne s'arrange selon tes idées mais selon le bon plaisir de Dieu alors tu seras sans trouble et plein de reconnaissance dans ta prière. 90 Même s'il te semble que tu es avec Dieu prends garde au démon de la luxure car il est fort trompeur et très envieux. Il prétend être plus prompt que le mouvement la sobriété et la vigilance de ton intelligence au point de l'entraîner loin de Dieu tandis qu'elle se tient près de lui avec une crainte respectueuse. 91 Si tu t'appliques à la prière prépare-toi aux assauts des démons et supporte vaillamment leurs coups car ils se jetteront sur toi comme des fauves et mettront à mal tout ton corps. 92 Prépare-toi comme un lutteur expérimenté pour ne pas fléchir même si tu vois tout à coup un fantôme pour ne pas te laisser troubler même à l'aspect d'une épée brandie contre toi ou d'un éclair te jaillissant au visage pour ne pas laisser le moins du monde effondrer ton courage même devant un spectre hideux et sanglant mais tiens ferme et poursuis ta belle confession et tu supporteras d'un cœur léger la vue de tes ennemis. 93 Qui supporte les tracas obtiendra aussi les consolations et qui est constant dans les désagréments ne manquera pas les agréments. 94 Prends garde que les méchants démons ne te trompent par quelques visions mais sois attentif recours à la prière et invoque Dieu pour que si le concept vient de lui il t'éclaire lui-même sinon qu'il se hâte de chasser de toi le séducteur. Aie confiance les chiens n'y sauront tenir si tu te livres à une supplication ardente sans retard invisiblement et sans se montrer la puissance de Dieu les fustigera et les chassera bien loin. 95 Il est bon que tu n'ignores pas non plus la ruse suivante. A l'occasion les démons se divisent et si tu as l'air de chercher du secours contre les uns les autres entrent en scène sous des formes angéliques et pourchassent les premiers cela pour que tu t'y méprennes en t'imaginant que ce sont vraiment de saints anges. 96 Efforce-toi d'acquérir beaucoup d'humilité et de courage et les insultes des démons ne toucheront pas ton âme. Nul fléau n'approchera de ta tente parce qu'il donnera en ta faveur des ordres à ses anges pour qu'ils te gardent et les anges chasseront invisiblement loin de toi toutes les entreprises hostiles. 97 Qui s'applique à la prière pure entendra bruit et fracas voix et insultes mais il ne s'effondrera pas ni ne perdra son sang-froid disant à Dieu je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi et d'autres paroles semblables. 98 Au moment de telle tentation use d'une prière brève et intense 99 Si les démons menacent de t'apparaître soudainement dans les airs de te terrasser et de saccager ton intelligence ne t'en épouvante pas ne fais même pas attention à ces menaces ils te font peur pour voir si décidément tu t'occupes d'eux ou si tu es arrivé à les mépriser complètement. 100 Si c'est à Dieu le tout puissant créateur et providence que tu es présent dans ta prière pourquoi apportes-tu à cette présence cette absurdité de passer à côté de sa crainte souveraine pour aller avoir peur de moustiques et de cafards n'as-tu donc pas entendu celui qui dit tu craindras le Seigneur ton Dieu et encore lui devant la puissance de qui tout est dans l'effroi et le tremblement. 101 Comme le pain est nourriture pour le corps et la vertu pour l'âme de même la prière spirituelle pour l'intelligence. 102 Prie non pas comme le pharisien mais comme le publicain dans le lieu sacré de la prière afin d'être toi aussi justifié par le Seigneur. 103 Fais tous tes efforts pour ne rien dire contre personne dans ta prière. Ce serait démolir ce que tu veux édifier et rendre ta prière abominable. 104 Que le débiteur de mille talents te serve de leçon. Si tu ne remets pas à ton débiteur tu n'obtiendras pas la rémission toi non plus car il est écrit il le livra aux bourreaux. 105 Ne tiens pas compte des besoins du corps quand tu es en prière pour qu'une morsure de poux de puce de moustique ou de mouche ne t'enlève pas le meilleur profit de ta prière. 106 Il nous est revenu qu'à un saint homme en prière le malin livra un combat si acharné que à peine étendait-il les mains l'ennemi l'ennemi se travestissait en lion levait tout droit sur lui ses pattes de devant et enfonçait ses griffes dans les deux joues de l'athlète sans lâcher prise qu'il n'eût baissé les bras mais lui ne les laissait jamais retomber qu'il n'eût achevé ses prières habituels. 107 Tel fut aussi nous le savons Jean le petit ou pour mieux dire le très grand moine qui menait la vie solitaire dans une fosse par l'effet de son intimité avec Dieu il demeura inébranlable tandis que le démon sous la forme d'un dragon enroulé autour de son corps lui torturait les chaires et lui éructait au visage. 108 Tu as certainement lu aussi les vies des moines de Tabénez là où il est dit que tandis que l'abbé Théodore faisait un discours aux frères deux vipères vinrent sous ses pieds mais lui sans se troubler fit de ses jambes comme une voûte pour les y loger jusqu'à ce qu'il eût terminé la conférence et alors il les montra aux frères en leur racontant la chose. 109 Au sujet d'un autre frère spirituel encore nous avons lu que tandis qu'il priait une vipère vint s'attaquer à son pied mais lui ne baissa pas les bras avant qu'il eût achevé sa prière accoutumée et il ne subit aucun dommage pour avoir aimé Dieu plus que lui-même. 110 Tiens le regard fixe pendant la prière renis la chair et l'âme et vis selon l'intelligence. 111 Un autre saint menant la vie solitaire dans le désert et priant courageusement fut assailli de démons qui deux semaines durant jouèrent avec lui comme avec un ballon et le berner en le lançant en l'air et le recevant sur une natte mais ils ne réussirent pas un instant à faire descendre son intelligence de sa prière enflammée. 112 À un autre encore plein d'amour pour Dieu et de zèle pour la prière survint tandis qu'il marchait dans le désert deux anges qui le prirent au milieu et cheminèrent avec lui mais il ne fit pas attention à eux pour ne pas perdre ce qu'il y a de meilleur car il se rappelait le mot de l'apôtre ni les anges ni les principautés ni les puissances ne pourront nous séparer de la charité du Christ 113 Le moi ne devient l'égal des anges par la prière véritable 114 Aspirant à voir la face du Père qui est aux cieux ne cherche pour rien au monde à percevoir une forme ou une figure au moment de la prière 115 Ne désire pas voir sensiblement des anges ni des puissances ni le Christ pour ne pas perdre complètement le bon sens en accueillant le loup au lieu du berger et en adorant les démons ennemis 116 L'origine des illusions de l'intelligence c'est la vaine gloire c'est elle qui pousse l'intelligence à essayer de circonscrire la divinité dans des figures et dans des formes 117 Pour moi je dirais une pensée à moi que j'ai déjà exprimée ailleurs Heureuse l'intelligence qui durant la prière est arrivée à une complète indétermination 118 Heureuse l'intelligence qui dans une prière sans distraction acquiert toujours de nouveaux accroissements d'amour pour Dieu 119 Heureuse l'intelligence qui durant la prière devient immatérielle et dénuée de tout 120 Heureuse l'intelligence qui durant la prière arrive à une parfaite insensibilité 121 Heureux le moine qui tient tous les hommes pour Dieu après Dieu 122 Heureux le moine qui regarde le salut et le progrès de tous comme le sien propre en toute joie 123 heureux le moine qui se juge le rebut de tous 124 moine est celui qui est séparé de tout et uni à tous 125 est moine celui qui s'estime un avec tous par l'habitude de se voir lui-même en chacun 126 celui-là mène la prière à sa perfection qui sans cesse fait fructifier pour Dieu toute son intellection première 127 évite évite tout mensonge et tout serment si tu veux prier en moine sinon c'est en vain que tu affiches ce qui ne te convient pas 128 si tu veux prier en esprit n'est d'aversion pour personne et tu n'auras pas de nuages pour t'obscurcir la vue durant la prière 129 remets à Dieu les nécessités du corps ce sera montré que tu lui remets aussi celles de l'esprit 130 si tu entres en possession des promesses tu seras roi tourne donc ton regard vers celle-ci et tu porteras allègrement la pauvreté présente 131 ne récuse pas la pauvreté et l'affliction aliment de la prière qui ne pèse pas 132 que les vertus corporels te servent pour obtenir celle de l'âme celle de l'âme pour les spirituels et celle-ci pour la gnose immatérielle et essentielle 133 quand tu pries contre une pensée et qu'elle cède facilement examine où cela te vient pour ne pas tomber dans une embuscade et te trahir toi-même par erreur 134 il arrive que les démons te suggèrent des pensées et par ailleurs te stimulent comme de juste à prier contre eux ou à leur répliquer et puis de leur propre mouvement ils se retirent pour que abusé tu t'en fasses à croire en t'imaginant que tu as commencé de vaincre les pensées et de mettre en fuite les démons 135 si tu pries contre une passion ou contre un démon important souviens-toi de celui qui dit je poursuivrai mes ennemis et je les atteindrai et je ne m'arrêterai pas qu'ils ne s'avouent vaincus je les écraserai et ils ne pourront tenir ils tomberont sous mes pieds voilà ce qu'il est à propos de dire pour t'armer d'humilité contre les adversaires 136 ne crois pas avoir acquis la vertu tant que tu n'as pas combattu pour elle jusqu'au sang car il faut résister au péché jusqu'à la mort selon le divin apôtre comme un lutteur sans reproche 137 quand tu auras été utile à quelqu'un un autre te nuira pour que le sentiment de l'injustice te fasse dire ou faire quelque chose de regrettable contre le prochain et qu'ainsi tu dissipes malheureusement ce que tu avais si heureusement rassemblé tel est de fait le but des méchants démons aussi faut-il veiller soigneusement 138 reçois toujours les pénibles assauts des démons en recherchant comment échapper à leur servitude 139 de nuit les démons les démons mauvais réclament le maître spirituel pour le troubler par eux-mêmes de jour ils se servent des hommes pour l'entourer de vicissitudes de calomnies et de périls 140 ne récuse pas les foulons s'ils frappent en foulant aux pieds et s'ils tendent pour garder du moins par là ton vêtement deviendra-t-il éclatant de blancheur 141 pour autant que tu n'auras pas renoncé aux passions et que ton intelligence s'oppose à la vertu et à la vérité tu ne trouveras pas dans ton sein le parfum de bonne odeur 142 tu aspires à la prière émigre d'ici bas et aie ton domicile au ciel en tout temps non pas par la simple parole mais par la pratique angélique et la gnose divine 143 si dans les afflictions seulement tu te souviens du juge et combien il est redoutable et incorruptible tu n'as pas encore appris à servir le Seigneur dans la crainte et à te réjouir en lui dans le tremblement car sache bien que même dans les délassements et les aises spirituelles il faut d'autant plus lui rendre un culte plein de piété et de révérence 144 bien avisé est l'homme qui jusqu'à la parfaite pénitence ne se départit pas du souvenir douloureux de ses propres péchés et de la sanction du feu éternel qui les châtie 145 celui qui encore embarrassé de péchés ou d'accès de colère ose impudemment se porter à la connaissance de choses plus divines ou même pénétrer dans la prière immatérielle qu'il reçoive la réprimande de l'apôtre et qu'il comprenne qu'il lui est périlleux de prier la tête nue et découverte car est-il dit une âme de cette sorte doit porter sur la tête le signe de la domination à cause des anges présents s'enveloppant de la pudeur et de l'humilité convenables 146 de même qu'il ne sert de rien à qui est malade des yeux de fixer sans voile et avec insistance le soleil en plein midi quand il est en son plus fort embrasement de même ne servirait-il absolument de rien à l'intelligence passionnée et impure de contrefaire la redoutable et suréminente prière en esprit et en vérité mais bien au contraire exciterait-elle contre elle-même l'indignation de la divinité 147 si celui qui venait porter une offrande à l'autel ne fut pas reçu par le maître incorruptible qui n'a besoin de rien jusqu'à ce qu'il se fût réconcilié avec le prochain fâché contre lui considère quelle sobriété quelle vigilance et quel discernement il faut pour offrir à Dieu un encens agréable sur l'autel immatériel 148 ne sois amis ni du verbiage ni de la gloriole sans quoi ce n'est plus ton dos mais ton front que labourent les pêcheurs tu leur serviras d'amusement au moment de la prière ils t'appâteront et t'entraîneront en des pensées hétéroclites 149 l'attention en quête de la prière trouvera la prière car s'il est quelque chose qui suit la prière c'est l'attention il faut donc s'y appliquer 150 comme la vue est le meilleur de tous les sens ainsi la prière est plus divine que toutes les vertus 151 l'excellence de la prière ne consiste pas dans la simple quantité mais dans la qualité c'est ce que prouvent les deux hommes qui montèrent au temple et la parole vous lorsque vous priez ne radotez point 152 tant que tu fais encore attention aux convenances du corps tant que ton intelligence tient compte des agréments extérieurs tu n'as pas encore vu le lieu de la prière tu es même loin de la bienheureuse voie qui y conduit 153 quand tu seras parvenu dans ta prière au-dessus de toute autre joie c'est alors qu'en toute vérité tu auras trouvé la prière alors qui était Évagre le pontique cet homme est né en l'an 345 et il est mort en 399 originaire d'Ibora dans la région du Pont aujourd'hui Toural en Turquie Évagre a été ordonné lecteur par Basile de Césarée l'évêque Grégoire de Nazianz l'ayant ordonné diacre il l'accompagna à Constantinople où sa prédication connut un grand succès en 381 il participa au premier concile de Constantinople convoqué par l'empereur Théodose Ier l'année d'après moins à l'aise avec le nouveau patriarche Necter de Constantinople et impliqué dans une affaire sentimentale embarrassante il décida de quitter la capitale à la suite d'un rêve qui lui proposa d'aller rejoindre Ruffin d'Aquilée et Mélanie l'Ancienne à Jérusalem après s'être rétabli d'une crise de quelques mois et d'une santé fragilisée il devint moine lors de la fête de Pâques 383 puis il partit en Basse-Égypte au sein d'une communauté cénobitique dans le désert de Nitry où il devint disciple de Maquer de Cété avant de s'installer à partir de 385 au Kélia situé un peu plus au sud pour une vie en cellule durant 14 ans il y mena jusqu'à sa mort ce style de vie monastique et c'est là qu'il composa la quasi-totalité de son œuvre Évagre a théorisé l'expérience spirituelle des moines du désert dans un langage inspiré de l'enseignement d'origine bien que son nom ait été inclus dans les condamnations qui ont frappé certains enseignements d'origine lors des controverses des 6e et 7e siècles au concile de Constantinople de 553 et 680 ce qui explique que certaines de ses œuvres aient été transmises sous des noms d'emprunt l'influence des écrits d'Évagre sur la spiritualité de l'Orient byzantin a été considérable par les conférences de Jean Cassien mais aussi les traductions de Ruffin d'Aquilée cette influence d'Évagre s'est répandue jusqu'en Occident c'est de lui que provient la formulation systématique de certains grands thèmes de la spiritualité orientale division de la vie spirituelle en vie active et en vie contemplative nécessité du dépouillement de toute image et de toute forme pour parvenir à la contemplation identification de la prière et de la théologie qui est connaissance ou gnose de la Trinité notion de l'apathie qui est tout autre chose que l'impassibilité stoïcienne paix et douceur d'une âme entièrement purifiée par le renoncement et la charité pour parvenir à faire silence et réussir à connaître Dieu le chrétien doit chercher à analyser et à canaliser ses pensées évagre en distingue huit qu'il appelle des logismoi excusez-moi pour la prononciation grecque peut-être faut-il qu'on pourrait éventuellement traduire par pensée entêtante soit huit symptômes d'une maladie de l'esprit ou de l'être mettant l'homme en état de péché soit gourmandise impureté avarice assédie colère tristesse veine gloire et orgueil et c'est cela qui sans doute se trouve à l'origine du système connu des péchés capitaux je vous lis maintenant quelques extraits d'une conférence consacrée à évagre le pontique trouvée sur le site de l'abbaye saint Louis du temple évagre et ses proches étaient nourris des écrits d'origène et se situaient dans la même tradition de lecture allégorique de la transcendance de Dieu que lui la querelle origéniste s'enveniment de plus en plus le groupe des origénistes fut chassé du désert quelques mois seulement après la mort d'évagre ce lien avec origène lui a valu d'être avec lui anatémisé déclaré hérétique en 553 c'est-à-dire 134 ans après sa mort au deuxième concile de Constantinople cette querelle eut des répercussions sur la transmission de ses œuvres car certaines d'entre elles furent attribuées à d'autres pères du désert moins marquées par la querelle et elles vont pour la plupart disparaître dans leur texte grec original et n'ont été conservées que dans des traductions syriaques arméniennes ou latines évagre sera pourtant repris par des grandes figures de la spiritualité orientale comme par exemple Jean Climac ou Maxime le Confesseur et en Occident par Jean Cassien évagre a été un des premiers moines à laisser une large production littéraire sa théorisation n'est pas le fruit d'un pur jeu de l'esprit ou simplement la reprise de l'enseignement oral des moines orientaux mais ses écrits reflètent une véritable expérience personnelle spirituelle avec ce qu'elle suppose de combat de persévérance de joie de prière d'humilité de conscience de la pauvreté devant les attaques continuelles des passions ses œuvres témoignent d'une maturité spirituelle et théologique à laquelle nous puisons encore aujourd'hui dit le père Faure sa pensée est assez moderne surtout par son analyse psychologique une sorte de guide pour repérer ce qui se passe en nous c'est une école de liberté intérieure dit le père Luc Corniaux il souligne que cette école prend toute son acuité à la lecture de l'expérience personnelle des vagres relue à la lumière de sa foi et de la prière les recommandations des vagres ont pour but d'aider le chrétien à cheminer vers la victoire se retrouver au plus près de Dieu dans la sérénité et la béatitude il donne un enseignement valable pour tout chrétien qui cherche à accéder à une vraie liberté intérieure à ne plus être le jouet de ses passions pour laisser l'amour de Dieu et du prochain s'épanouir dans la prière dans la lecture assidue des écritures et dans les relations mais nuançons tout chrétien qui serait capable de déchiffrer ces sentences pour évagre la vie spirituelle a pour objectif de se purifier intérieurement en vue de grandir dans la contemplation de Dieu il la présente en deux étapes d'une part ce qu'il appelle la vie pratique qui consiste à se purifier des passions pour atteindre une plus grande charité d'autre part la vie gnostique tournée vers la contemplation de Dieu la vie spirituelle est faite toutefois dit le père Luc Cornuot des va-et-vient entre ces deux étapes on n'est jamais totalement libéré de ses passions mais il peut y avoir des seuils dans le combat permanent on devient petit à petit plus libre à l'égard de ses passions et on entre dans une charité plus profonde envers les autres et envers Dieu fin de citation et à la charnière entre purification et contemplation se trouve dit évagre la patheia c'est-à-dire la paix intérieure obtenue grâce au travail personnel intérieur que le moine va accomplir pour acquérir une plus grande liberté face à ses passions pour finir sur une note positive de joie et d'espérance voici une citation de Emmanuel Faure dans la conclusion optimiste de son livre vivre le combat avec évagre le pontique pas un seul écrit d'évagre ne laisse entendre que les ruses du démon seraient tellement subtiles que nous n'aurions aucune chance de le démasquer et de le mettre à bas quelques-uns de ces textes ne sont pas dénués d'une dose d'humour voire d'ironie cet humour cette vision positive de l'homme de la création ce mépris du démon procède chez évagre de sa foi en la victoire du Christ son enseignement paisible est à viser et à redécouvrir il nous fait respirer l'air vivifiant de la tradition de l'église il transmet la parole du Christ libérateur disant à tout homme c'est moi n'ayez pas peur la paix soit avec vous ou Sous-titrage FR ?